Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la mise en plan de la virole repère 1. Nous allons regarder le dessin de définition. Sur le dessin de définition, on voit que c'est une tôle roulée avec ce fameux enlèvement de matière. On va avoir une vue de face et une vue de dessus et une petite perspective pour bien montrer l'enlèvement de matière. On va réaliser ça sur un format A4 vertical. C'est parti. Je vais ouvrir Solidworks, créer une nouvelle mise en plan. A4H ça veut dire horizontal, A4V vertical. Je sélectionne. Je suis dans le fond de plan. Il va peut-être falloir faire un clic droit, éditer la feuille pour pouvoir enfin dessiner. Je vais chercher la pièce que je souhaite dessiner. Parcourir. J'étais sur la virole. Je l'ouvre. Et donc je vais placer ma vue. Alors cette fois-ci j'ai une vue, là j'ai une vue qui est considérée comme étant la vue de face. On va pouvoir s'appuyer là-dessus et on va pouvoir faire tout de suite la vue de dessous en réalité. Donc je sélectionne cette face, cette vue, je fais une vue projetée et j'obtiens le résultat. Échappement, je vérifie l'échelle de mon dessin. Là je suis à l'échelle 1 cinquième. Donc je retourne sur mon dessin. Pour que ces vues se mettent à la bonne échelle, c'est-à-dire 1 cinquième. Pourtant là je suis a priori à l'échelle 1 cinquième. Je vérifie, clique droit sur la feuille, propriété, je suis bien en 1 cinquième. Ça veut dire que là mes vues, en fin de compte, ne sont pas liées à la feuille. Donc là, si, utiliser l'échelle de la feuille, si ça a l'air d'être bon. Donc ça doit être l'échelle de ce plan-là qui ne doit pas être bonne. Donc on va essayer l'échelle 2 tiers, peut-être que ça va être un petit peu mieux. 1 cinquième, 1 cinquième, 0,25. Allez, essayons, si je passe à une feuille de 2 cinquième déjà. Alors 2 cinquième ça va être un peu grand. Donc ça doit plutôt être... Donc ce sera plutôt une échelle 1 tiers. Voilà, donc là j'ai mis une échelle 1 tiers, c'est pas trop mal. On va mettre les cotes, donc on regarde. On a donc une cote de diamètre extérieure, une cote de hauteur et un angle. On va déjà mettre ces 3 cotes-là. Donc le diamètre 300, plus ou moins 0,5. Donc je prends la fonction cotation. Je sélectionne l'arc extérieur. Alors comme c'est un arc, il va me mettre un rayon. Donc si je veux une cote de diamètre, je vais aller sur ligne d'attache. Je vais sélectionner ligne d'attache ouverte. Et je vais mettre un diamètre. Voilà. Je ne vais pas mettre la ligne intérieure, je vais mettre juste une ligne extérieure. Voilà. Donc là, je suis bien en 300. Et je vais mettre ma tolérance, plus ou moins 0,5. Donc. Je retourne sur valeur. Tolérance, je vais aller sur symétrique. Et là, je vais mettre 0,5. En tolérance, en valeur, je ne mets aucun chiffre après la virgule pour la cote nominale. Et pour la tolérance, je mets un chiffre après la virgule. Donc là, on est bien. On valide. Donc on est bien à diamètre 300, plus ou moins 0,5. On va mettre la cote de hauteur maintenant. Cote de hauteur. 150, 0, moins 1,5. Donc je prends la fonction cotation. L'arrête. Et je vais mettre ma tolérance. Donc, tolérance. Cette fois-ci, ce n'est pas symétrique, mais ça va être une bilatérale. 0, donc là, je laisse. Et 1,5. Donc je vais mettre 1,5. Et c'est bien du moins. OK. En chiffre, en valeur nominale, je ne suis pas obligé de mettre de valeur après la décimale. De toute manière, c'est un nombre entier. Il n'y a pas de souci. Et là, j'ai un chiffre après la virgule pour la tolérance. On est bien. Je valide. Ensuite, je vais mettre une cote d'angle entre cette arête. Alors, hop. Et cette arête. Alors, s'il veut bien, parce que ça risque d'être une courbe, ça. Ça marche. Donc là, j'ai bien 30 degrés. Et ça, c'est une valeur d'information. On peut la mettre entre parenthèses quand c'est une information. On peut éventuellement descendre. Voilà, pour conserver les flèches à l'intérieur. OK. Ensuite, comme tout dessin de définition qui se respecte, on doit tracer. Et quand on a des cylindres, on doit tracer les traits mixtes qui se croisent. Donc on va le faire tout de suite. Donc, pour tracer deux traits mixtes qui se croisent ici, sur un grand cercle, on peut utiliser la fonction ici. Je sélectionne cette fonction. Je prends l'arc extérieur. Et là, il me fait des traits mixtes qui se croisent. Ça, c'est parfait. Je valide. Et je peux même peut-être utiliser celui-ci. Non, ça ne va pas marcher. Je valide. Et je vais en faire un vertical. Donc pour le trait mixte vertical, je vais prendre le point ici, me mettre au milieu. Dès que j'ai un petit pointillé qui apparaît, je clique et je traverse. Voilà, donc ça, c'est important de bien compléter ça. On continue. On va avoir ensuite une cote angulaire de 34 degrés ici. Et une cote, on va mettre la cote de 25,5. Cote d'encombrement. Alors, je vais zoomer. Donc la cote, je la mets entre le point et ce point. Alors, je n'ai pas tout à fait la valeur escomptée. On va la laisser comme ça. Donc ça, c'est plus pour information. Alors, peut-être que le plus simple, ce serait de mettre la cote de largeur correspondant à l'encombrement du couloir. Je vais l'enlever, cette cote. Et je vais plutôt mettre cette valeur-là. Voilà, 156, c'est la cote du couloir. Alors, si on vérifie le couloir. Voilà, il y avait 156, 0, moins 2. Donc là, on va faire 156, 0, plus 1, par exemple. Allez, on y va. 156, en bilatéral, 0. On va mettre 0 en bas et plus 1 en haut. Voilà, très bien. Je mets un chiffre après la virgule. D'ailleurs, je peux très bien ne pas en mettre. Là, c'est pareil. Voilà, on est bien. On va juste compléter par ici des lignes de construction pour bien montrer qu'on a ici un enlèvement de matière dont l'arête ici est en parallèle avec la ligne que je viens de faire, collinéaire. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et normalement, le résultat attendu est presque bon. Là, il va falloir peut-être positionner la hauteur. Donc là, il faudrait positionner la hauteur de l'enlèvement de matière. Je vais le faire. Cotation. Ici, on devrait retrouver la cote de 100. Voilà, on va arrondir. Donc ici, en tolérance, on met aucune. Là, on a la cote de 100. Et on va mettre une tolérance. Donc le couloir avait une tolérance de 100 plus ou moins 0,5. On va mettre la même tolérance. Voilà, on va mettre en bilatérale. En symétrie, pardon. 0,5. Voilà. Et il va nous rester une tolérance de circularité de 1. Tolérance géométrique de forme. Alors, on va sélectionner cet arc-là. C'est une circularité. Tolérance de 1. Voilà, on va vérifier que le cercle n'est pas déformé. En tout cas, qu'il n'est pas de plus de 1 mm. Voilà. Il nous reste une cote de soudure à mettre. C'est un pointage à bord droit en mag. C'est parti. Donc, on l'a mis ici. Donc, pour mettre une cote de soudure. Les cotes de soudure, on les a ici. Cote de soudure. Je sélectionne la génératrice. Hop, je recommence. Je double-clique pour l'éditer. C'est du 135. Donc, je l'indique ici, le procédé. Ici, je vais mettre symbole sur bord droit. Et on va mettre pointage. Ici, c'est du pointage. Voilà. Eh bien, c'est bon. Voilà. On peut éventuellement diminuer la police. Pour diminuer la police, on va décocher et utiliser une police adéquate. Donc, ici, on va diminuer un tout petit peu. On va mettre du 3 mm au texte. C'est suffisant. Voilà. On est bien. On peut se décaler légèrement. Comme ceci, pour que la cote de soudure soit bien mise. Ici, si je veux que les flèches rentrent, je sélectionne et je clique sur le petit point pour que les flèches soient à l'intérieur. Voilà. Et je n'ai plus qu'à éventuellement mettre le nom de la virole ici. Comme je l'ai fait déjà sur d'autres exemples. Donc, je fais un clic droit. Éditer le fond de plan. J'enlève ce texte-là. Ou alors, je double-clique et je l'édite. Ou je prends le texte ici. Je fais un contrôle et je le glisse. Je vais donc changer la taille de la police. Donc, en le sélectionnant, je change la police. Et là, je vais mettre du 8. Je vais mettre du 8. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je fais un clic droit. Éditer la feuille. Et mon dessin de virole est terminé. Je peux éventuellement rajouter aussi. Je ne l'ai pas fait. Donc, la virole est toujours là. Je vais chercher éventuellement une perspective que je peux rajouter. Alors, si elle n'est pas ce qu'on attend, on peut éventuellement la modifier. On peut changer son échelle. Donc, là, je la sélectionne. Je peux changer l'échelle. Donc, là, je vais prendre une échelle. 1,5 c'est trop grand. Évidemment. Donc, là, je vais prendre 1,10 ou 1,5. 1,10, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc, là, on pense à sauvegarder son travail. Donc, on l'appelle comme le nom du fichier pièce. Virole. Et on enregistre. Voilà. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada